Ça a marché ! Fantastique ! S'il te plaît, avale ! Ce matin, on a accueilli un pigargue avec une luxation du coude. La meilleure solution, c'est de l'anesthésier pour essayer de tout remettre en place. En 27 ans, je n'avais encore jamais eu l'occasion de réduire ce genre de luxation. On va tenter notre chance, mais c'est loin d'être gagné. Si je n'y parviens pas, ça signifie que c'est probablement arrivé il y a plusieurs jours et que le tissu cicatriciel a commencé à se former. Oh non ! Quoi ? C'est verdâtre. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que la blessure est probablement ancienne. Voilà ce que je vais faire. Je vais appuyer sur le radius, tout en pliant le coude plusieurs fois de suite pour essayer de remettre l'humérus en place. Bon, on y va. Il ne se passe rien. J'ai senti un craquement. Oui. Ah, ça, j'ai entendu. Ça a craqué. Est-ce que c'est en place ? Je vais aller tout préparer dans la salle de radio et on le transfère. D'accord. Je ne sais pas si j'ai tout remis en place, alors je vais faire une radio vite fait. Je dois me dépêcher parce qu'il va se réveiller. Vite, vite, les filles. Ça a marché ! Fantastique ! Oui ! Voici la luxation. Et là, c'est réparé. L'humérus est bien à sa place dans la cavité. Et maintenant, on va s'amuser un peu. On a réduit la luxation, mais on n'est pas au bout de nos peines. Ne bouge pas ton aile. Ça peut facilement se redéboîter. On doit donc bander l'aile pour que tout soit maintenu en place pendant le processus de guérison. Ce qui est prévu, c'est de laisser l'oiseau dans sa caisse avec son bandage pendant deux semaines. La question, c'est, est-ce que ça va tenir ? Sous-titrage Société Radio-Canada